Et frère, pendant que le Seigneur me parlait, je pleurais tellement parce que je me suis rendu compte que l'Église est remplie de tellement de choses. Aujourd'hui, le mouvement de la prospérité fait que nous sommes tous à la recherche d'un peu plus d'argent, un peu plus de connexions, un peu plus de percées. Et nous avons perdu de vue le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne te laisse pas séduire par le grand nombre de personnes que tu vois qui affluent à l'Église. La grande majorité de ces personnes ne viennent pas à l'Église pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent. Elles viennent pour chercher les choses que je donne. Elles ne veulent pas avoir une relation avec moi. Ce qui les intéresse, c'est les choses que je donne. Et j'ai dit, Ah Seigneur ! Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça l'état de l'Église aujourd'hui. Le cœur des gens qui viennent dans nos Églises est rempli de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les Églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes, elles ont des problèmes de santé. Elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'Église en Église. Parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. La Bible dit que Paul vivait dans une crainte. Il dit, Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moins non rejeté. Si Paul pouvait vivre avec la crainte de rater le ciel, qui sommes-nous frères et sœurs ? Quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Il leur a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La question du salut de nos âmes est une question fondamentale frères et sœurs. On ne peut pas badiner avec, on ne peut pas jouer avec. Et le Seigneur m'a dit, Judas, c'est écrit dans sa Bible, il est connu comme le fils de la perdition. Et même dans l'évangile de Jean au chapitre 13, le Seigneur Jésus l'a appelé un démon. Mais Judas, malgré son statut de fils de perdition et son statut de démon, a fait les miracles. Donc le Seigneur m'a dit, ne te laisse pas séduire par les miracles. Demande à l'église de prier pour avoir le discernement. Frères, il est possible qu'on soit dans l'église toute notre vie et qu'on rate l'enlèvement, qu'on rate le ciel. L'histoire que je vous raconte se produit la nuit du 3 juillet 2015. Après que nous ayons été dans un temps de prière et de jeûne, depuis avril 2012 que nous avons commencé à prier et à chercher Dieu, le Seigneur m'a divinement averti d'aller à Ashland. Ashland, c'est un camp de prière qui se trouve aux États-Unis en Virginie. Et je n'avais jamais été à cet endroit, je ne connaissais même pas cet endroit, je n'avais jamais entendu parler. Même comme j'avais été déjà aux États-Unis plusieurs fois et même en Virginie plusieurs fois, le Seigneur, par son esprit, m'a demandé d'aller à cet endroit parce qu'il voulait me parler. J'ai pris des renseignements et je me suis retrouvé à cet endroit. Et cette nuit du 3 juillet, pendant que nous étions dans le tabernacle, le soir, à l'heure de la prière, l'adoration, je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas prémédité. Et la prière était, c'était une prière d'enfant. Et je me suis entendu dire, Seigneur, depuis que je marche avec toi et depuis que je te sers, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et dès que j'ai dit cette parole, j'ai été enlevé en esprit. Je me suis écroulé à l'hôtel où j'étais tenu et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Nous montions des marches, nous avions comme un escalier devant nous et nous montions les marches. Et nous sommes montés, nous sommes montés bien haut et nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. L'ange qui me conduisait, quand il s'est approché du portail, comme devant une porte automatique, la porte s'est ouverte, l'ange est entré et je suis entré après lui et le portail s'est refermé derrière moi. C'est quand je suis entré, quand le portail s'est refermé derrière moi que je me suis rendu compte que j'étais en train d'entrer au ciel. Ce soir-là, nous avions un couple d'amis qui étaient venus de New York et qui étaient venus nous rendre visite à ce camp. Et quand je suis entré par le portail, le Seigneur a ouvert les yeux de son épouse, de l'épouse de cet ami, et elle m'a vu entrer dans le ciel et elle a dit à mon épouse, je viens de voir ton mari entrer dans le ciel. Donc, c'est comme ça que l'histoire commence. Je me retrouve donc dans le ciel, sur cette rue pavée d'or. Frère, quand la Bible dit que les rues au ciel sont pavées d'or, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est la vérité. Je me suis retrouvé sur cette rue et je marchais avec l'ange qui me conduisait. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne marchions pas comme on marchait sur la terre en faisant un, deux, en soulevant les pas. J'avais l'impression qu'il y avait sous mes pieds un tapis roulant qui nous faisait glisser et on avançait. Et de part et d'autre de la rue, il y avait une belle cité, de belles maisons, de maisons tellement belles que je n'en ai jamais vu sur la terre. Bien que j'ai voyagé un peu partout dans le monde et que j'ai visité parmi les coins les plus chiques de la terre que j'ai visité, je n'ai rien vu, jamais rien vu d'aussi beau. De belles maisons. La verdure, le gazon était d'un verre différent de ce que nous connaissons ici. Les fleurs étaient tellement belles qu'à l'intérieur des fleurs, vous pouviez voir la vie couler dans les fleurs. Et nous avons marché, marché avec l'ange comme ça sur 200 mètres. J'étais curieux, je regardais de gauche à droite, je me disais que j'allais voir des gens, mais la cité était terminée, les maisons étaient bien construites, elles étaient fermées et elles n'étaient pas habitées. Donc au bout de 200 mètres, à un moment donné, c'est comme si le tapis qui nous faisait rouler s'est arrêté. Et j'avais l'impression d'avoir en face de moi une voiture qui m'avait mis les pleins phares dans les yeux et qui m'éblouissait. La lumière était tellement vive que j'ai fermé mes yeux, j'ai baissé la tête. Et j'ai dit à l'ange qui me conduisait, est-ce que tu peux demander au chauffeur de la voiture en face de baisser ses phares parce qu'il m'éblouit ? Et l'ange m'a dit, Nyangok, ce que tu as en face de toi, ce n'est pas une voiture, tu es devant la salle du trône. Et la lumière que tu as dans les yeux, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Et j'ai été pris de peur. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et il m'a dit, regarde autour de toi, fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. Alors je me suis, j'ai coupé ma tête, j'ai ouvert les yeux. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'à quelques pas de moi, les 24 vieillards étaient couchés tout autour du trône. Ils étaient à plat ventre autour du trône. Ils avaient enlevé leur grosse couronne dorée qu'ils avaient posée au pied du trône. Et ils étaient couchés à plat ventre, les mains étendues devant le trône. Et je me suis couché également comme eux et j'ai étendu mes mains. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Je n'avais jamais entendu que quelqu'un avait vécu quelque chose de semblable. J'avais l'impression cette nuit-là d'avoir dans mon ventre toutes sortes d'instruments de musique. Et des mélodies célestes sortaient de mon ventre, sans effort, des mélodies sortaient de mon ventre et montaient devant le trône. Et c'était une musique tellement belle. Au grand bruit qui se faisait autour du trône, vous pouviez dire, on pouvait dire aisément que nous étions peut-être des millions et des millions de personnes qui adoraient Dieu autour du trône ce soir-là. Et c'était tellement bon, c'était tellement beau à vivre que je n'avais pas envie que ça s'arrête. J'étais tellement heureux de vivre ça. Et ça a duré des heures et des heures. Et au bout d'un certain temps, la louange, l'adoration s'est estompée et il y a eu un moment de silence. Quand je suis entré, le portail par lequel je suis entré, c'était la porte de l'ouest, la porte occidentale. Et j'allais vers l'est, vers le soleil levant. Et j'avais le trône en face de moi. Mais quand la louange et l'adoration se sont terminées, j'ai ouvert les yeux et je n'étais plus couché à l'endroit où j'étais initialement. J'ai l'impression que pendant la louange et l'adoration, il y avait comme une roue qui nous faisait tourner tout autour du trône. Et quand tout s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux et j'étais plutôt couché à la gauche de l'endroit où j'étais initialement, à la droite du trône. Et de là, j'ai ouvert les yeux et la lumière qui, la lumière là-bas était plutôt tamisée et on pouvait regarder. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai levé la tête et j'ai vu au-dessus de ma tête le grand trône blanc. Et il était monté comme sur un chariot. Et le chariot sur lequel le grand trône était monté avait des roues et ces roues étaient vraiment étranges. C'était comme des tunnels. Et j'ai guetté dans le tunnel et je pouvais voir la lumière de l'autre côté. Alors j'ai essayé de regarder pour voir qui était celui qui était assis sur le trône. Mais du trône émanait une lumière impénétrable que je ne pouvais pas regarder. C'est comme essayer de regarder le soleil quand il brille dans sa force. Donc je n'ai pas pu voir celui qui était sur le trône, mais j'avais conscience. Je savais qu'il était là, mais je n'ai pas pu le voir de mes yeux. Alors j'ai demandé à l'ange, est-ce qu'il est possible que j'entre dans le tunnel? Parce que je voulais aller voir ce qui se faisait de l'autre côté. J'avais l'impression que de l'autre côté, il y avait des gens, il y avait une activité qui se faisait là-bas. Et l'ange m'a regardé bizarrement et m'a dit, mais Nyangok, les gens ne passent pas souvent par ce tunnel. Pourquoi toi tu veux entrer dans le tunnel? Je lui ai dit, oh non, parce que je vois la lumière de l'autre côté. Je me dis qu'il doit y avoir des gens là-bas. Je voudrais aller voir ce qui se passe. Et après une petite hésitation, l'ange m'a dit, exceptionnellement, je te laisse entrer. Alors je suis entré dans le tunnel. Initialement, j'avais l'intention d'aller voir ce qui se faisait de l'autre côté. Mais quand je suis arrivé au milieu du tunnel, exactement en dessous du trône, j'ai changé d'avis. Comme si j'avais entendu une voix qui me disait, mais Nyangok, tu as jeûné et prié depuis toutes ces années parce que tu voulais voir Dieu. Et le voici assis sur le trône au-dessus de ta tête. Et tu veux le traverser pour aller satisfaire ta curiosité, à regarder je ne sais pas quoi de l'autre côté. Alors j'ai changé d'avis. Je me suis donc couché en dessous du trône, dans le tunnel en dessous du trône. Et j'étais tellement heureux d'être à cet endroit. Je me disais, waouh, finalement me voici. J'ai pu, je suis au ciel. Cette histoire que je lisais dans la Bible, que j'ai lue dans la Bible, toutes ces années. Donc c'est vrai. Et j'étais tellement heureux du privilège, de l'honneur que Dieu m'avait fait d'arriver à cet endroit. J'étais tellement heureux, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un si grand honneur ? Je me disais, combien d'hommes sur la terre, combien de serviteurs de Dieu, combien d'enfants de Dieu sur la terre ont jamais eu le privilège d'arriver à cet endroit. Et pendant que je me réjouissais donc du privilège que Dieu m'avait fait d'arriver jusque-là, j'ai entendu ma voix comme dans un haut-parleur. J'ai entendu le Seigneur m'appeler Nyangok. J'ai répondu, oui Seigneur. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es entré dans la Bible ? Je lui ai dit, oui j'ai vu la cité. Et il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés ? Que les maisons, les demeures sont construites et qu'elles sont terminées ? Je lui ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué. Et il m'a dit, est-ce que tu as aussi remarqué que la cité est inhabitée ? J'ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué parce que j'étais curieux. Je me demandais, mais pourquoi il n'y avait personne ? Je regardais, je croyais que j'allais voir une ou deux personnes ou reconnaître même des gens. Et j'ai dit, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir ici pour te montrer que les travaux de construction des cités dans lesquelles les élus vont vivre sont terminés. Et que la seconde venue de Jésus sur la terre pour enlever l'église est plus qu'imminente. Mais que l'église n'était pas prête. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai aussi fait venir pour te montrer. La cité que tu as vue, elle est inhabitée encore parce que ceux qui doivent occuper ces maisons sont encore sur la terre. J'ai dit, oui Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, si la trompette devait retentir aujourd'hui, un petit nombre de chrétiens seulement sur la terre seraient sauvés. Et je me suis exclamé en disant, mais Seigneur, pourquoi un petit nombre ? Et le Seigneur m'a dit, un petit nombre parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et le Seigneur est allé plus loin en me disant, même dans ton église. J'ai dit, non Seigneur, dans mon église à Alpha Naomi, il n'y a pas d'idolâtrie. Nous n'avons pas de monuments, nous n'avons pas de statues, nous ne nous procédons pas devant un homme ou devant quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui n'est pas seulement l'idolâtrie d'un monument ou de statues devant lesquelles les gens se procèdent. Le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui se trouve dans le cœur de mon peuple. Et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous, les serviteurs de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a commencé à me dire ça, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de l'idolâtrie. Nous n'avons pas la même définition de ce qu'il y a une idole. Est-ce que tu peux me dire d'après toi ce que tu appelles une idole ? Et le Seigneur m'a dit, l'idole, d'après moi, c'est toute chose qui discute avec moi la place ou l'attention dans le cœur de mon peuple. Tout ce qui discute la place avec Dieu dans notre cœur, tout ce qui discute l'attention avec Dieu dans notre cœur est une idole. Et quand le Seigneur m'a monté cela, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, je veux que je te renvoie, je t'ai fait venir ici, mais je te renvoie sur la terre pour que tu ailles parler à tes frères, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Que tu ailles partout où il y a des hommes et que tu parles à mes serviteurs. Je lui ai demandé, Seigneur, comment est-ce que nous avons cultivé l'idolâtrie dans le cœur de ton peuple ? Et le Seigneur m'a dit, parce que vous, mes serviteurs, vous avez changé le message. Vous avez quitté le message original, le message essentiel de l'Évangile. Aujourd'hui, vous prêchez les choses que vous aimez, les choses que les gens aiment entendre. Et j'ai demandé au Seigneur, alors Seigneur, c'est quoi le message ? Le Seigneur m'a dit, le message de l'Évangile, c'est Christ, c'est Jésus-Christ et Christ crucifié et rien d'autre. Et le Seigneur m'a dit, peu importe ce que vous prêchez, peu importe ce que tu prêches, si ce n'est pas ancré en Christ et en Christ crucifié, si ce n'est pas pour socle ou pour sainte, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, tu es à côté de la plaque. Et le Seigneur m'a dit, je suis fâché de vous, mes serviteurs, vous les prédicateurs, parce que c'est vous qui avez détourné les regards du peuple de moi. Et je me suis rappelé de cette parole de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le Seigneur m'a dit, c'est vous qui avez baissé les regards de mon peuple, des choses d'en haut pour les mettre sur les choses de la terre. Parce que vos messages, tous vos messages et toutes vos prophéties tournent autour de Dieu va te donner le mari, Dieu va te donner le travail, Dieu va te donner ceci. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai pas un problème à donner ça à mon peuple, sauf que c'est à ça que vous les avez conduits, c'est à ça que vous avez tourné leur regard. Et mon peuple a enlevé les yeux de moi et des choses d'en haut pour les fixer sur les choses de la terre. Le Seigneur m'a dit, je t'envoie pour que tu ailles parler à mes serviteurs et à mes servants et appelle-les à revenir au message, à l'essentiel du message. Le message de l'Évangile doit être centré sur Christ et centré sur le calvaire. Et frère, pendant que le Seigneur me parlait, je pleurais tellement parce que je me suis rendu compte que l'Église est remplie de tellement de choses. Aujourd'hui, le mouvement de la prospérité fait que nous sommes tous à la recherche d'un peu plus d'argent, un peu plus de connexions, un peu plus de percées. Et nous avons perdu de vue le Seigneur. Et pendant que le Seigneur me disait qu'un petit nombre seulement de personnes allaient être sauvées, je me suis rappelé qu'en janvier 2014, j'avais appelé un de mes amis au Bénin qui est prophète pour le saluer et pour lui adresser les voeux de Nouvel An. Et quand nous avons fini les civilités au téléphone, il a commencé à me raconter une expérience qu'il avait vécue. L'année d'avant, en 2013, il avait passé neuf mois en retraite, en retraite de prière. Il s'était enfermé pour chercher Dieu. Et vers la fin de sa rételle, un soir pendant qu'il priait, le Seigneur, il a été enlevé, il se retrouvait dans une trance et le Seigneur lui a montré une vision. Et le Seigneur lui a montré en vision la fin des temps. Le Seigneur avait rassemblé les habitants de la terre à un coin et le royaume des cieux était de l'autre côté. Et entre la terre et le royaume des cieux, il y avait un pont comme une passerelle et en dessous de ce pont, il y avait des temps ardents de feu. Et d'après la vision qu'il a eue, le Seigneur faisait l'appel. Il appelait les hommes les uns après les autres. Et quand c'était votre tour, quand vous entendiez votre nom, vous veniez sur le pont. Et dès que vous montiez sur le pont, c'était comme un pont électrique qui vous faisait avancer sans que vous fassiez un effort. Et le Seigneur commençait à vous raconter l'histoire de votre vie. Et plus le Seigneur vous parlait des choses que vous aviez faites sur la terre, plus vous avanciez graduellement vers le royaume des cieux. Et si le Seigneur finissait de parler et que vous n'aviez pas traversé, le pont s'ouvrait et vous tombiez dans le feu. Et il me dit que les mille premières personnes qui ont été appelées, deux seulement sont entrées dans le royaume des cieux. Et il était la mille unième personne que le Seigneur a appelée. Et quand le Seigneur l'a appelée, le Seigneur lui a donné son nom, tu es prophète, tu as voyagé dans les nations du monde, tu as implanté les églises, tu as prêché dans les conférences, dans les campagnes d'évangélisation, dans les croisades, dans les séminaires, ainsi de suite, tu as fait toutes ces choses pour moi. Et il répondait, oui Seigneur, oui Seigneur. Et il avançait, et il avançait. Et il dit qu'il était à deux pas de franchir le pont pour entrer dans le royaume des cieux. Quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi et non pour moi. Et le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et ça se manque, il est sorti de la vision. Et quand il est sorti de cette vision, le Seigneur a commencé à lui parler de la seconde venue de Jésus et de la fin des temps qui était proche. Donc il me raconte la vision et il me la racontait en pleurant au téléphone. Et il m'a dit, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à prêcher le retour du Seigneur, qu'on commence à préparer l'église au retour du Seigneur. Il dit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement, le Seigneur m'a montré la fin des temps. Et le Seigneur m'a montré que moins de 2% des chrétiens seulement sur la terre vont être sauvés. Quand il me l'a dit ce jour-là, dans ma pensée, je me suis dit, ah, frère, je comprends que pas beaucoup de gens vont être sauvés, mais de là à 10, moins de 2%, je me disais que même le 1 dixième, même la dîme ou même 20%, moins de 2%, en tout cas le chiffre me paraissait trop, 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 trop peu, trop petit. Alors, mais je ne le lui ai pas dit, ça c'était ma réflexion. Et puis j'étais à mon épouse, on a écouté, il nous a raconté la vision qu'il avait eue. Et puis après on a commenté, on a dit, ah bon, vraiment, il faut qu'on se prépare vraiment pour le retour du Seigneur. Mais 2%, moi je ne suis pas sûr. Donc ce jour-là, pendant que j'étais couché dans le tunnel, et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi un petit nombre? Alors que dans toutes les nations, il y a des églises qui poussent, des grandes églises qui poussent, et des milliers et des milliers de gens, beaucoup plus de personnes, viennent dans les églises pour prier, pour chercher, pour te chercher. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, ne te laisse pas séduire par le grand nombre de personnes que tu vois qui affluent à l'église. La grande majorité de ces personnes ne viennent pas à l'église pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent. Elles viennent pour chercher les choses que je donne. Elles ne veulent pas avoir une relation avec moi. Ce qui les intéresse, c'est les choses que je donne. Et j'ai dit, ah Seigneur, mais quand ces gens viennent quand même prier et te demander ces choses, tu les leur donnes. Et le Seigneur m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Et il m'a dit, Nyango, ne te trompe pas. Je ne donne pas qu'aux chrétiens. Je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux païens, je donne aux athées. Je fais lever mon soleil sur les justes et sur les méchants. Je fais prévoir sur les justes et sur les méchants. C'est vous les prédicateurs qui avez donné l'impression que Dieu ne donne qu'aux chrétiens. Et que quand Dieu nous donne les choses que nous lui demandons, c'est la preuve que Dieu est d'accord avec nous, que Dieu approuve de notre façon de vivre. Le Seigneur m'a demandé, Nyango, est-ce que tous les hommes riches de la terre que tu connais sont des chrétiens ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, dans ton pays, tous ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent ton pays, est-ce qu'ils sont tous des chrétiens ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mais est-ce que ce n'est pas écrit dans ta Bible que toute autorité vient de Dieu ? J'ai dit, oui, c'est écrit comme ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir, c'est moi qui les ai rendus riches. Ils voulaient la richesse, je leur ai donné le pouvoir, mais pour autant, ils ne sont pas mes enfants, ils ne sont pas en règle avec moi. Et s'ils meurent dans l'état où ils sont, et s'ils ne se réconcilient pas avec moi, s'ils ne se répandent pas, ils vont aller en enfer, bien que pendant leur vie sur la terre, je leur ai donné argent, pouvoir, ainsi de suite. Et là, je commençais à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je sais partager. Mais, et le Seigneur m'a montré un texte. Je suis sûr que j'avais déjà lu ce texte en passant, mais ce jour-là, ce texte a pris une autre, dimension. Le texte est exode 34, verset 14. Le texte dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, ou tu n'adoreras pas un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Frère, je connaissais les noms de Dieu, mais je ne savais pas que Dieu portait le nom, qu'il n'était pas seulement jaloux, mais qu'il portait le nom de jaloux. Et le Seigneur m'a dit, « Dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Je ne sais pas cohabiter. Dès qu'il y a une situation de cohabitation ou de partage dans le cœur d'un de mes enfants, entre moi et quelque chose d'autre, je cède la place à cette chose et je me rétire sur la pointe des pieds. » Et pendant que le Seigneur me disait cela, je comprenais pourquoi, je comprenais cette citation qu'on a souvent utilisé à l'Église, qui dit, « Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. » Vous savez, Jésus est comme un enfant capricieux. Vous connaissez les enfants capricieux ou les fils uniques. Il veut que maman lui donne tout. Si maman lui donne un beignet alors qu'il voulait avoir deux, il ne prend pas, il jette le beignet. Je me rendais compte que le Seigneur est un peu comme ça. Si vous ne lui donnez pas, Jésus ne veut pas 80% ou même 95% ou 99% de notre cœur. Il veut notre cœur à 100% et il ne veut pas le partager. Il me dit, « Dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. » Et dès qu'il y a une situation de partage, je cède la place et je me rétire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un frère que je connais, un serviteur de Dieu qui est actif dans le ministère. Il m'a dit, « Regarde ce frère. Tu le connais ? » Non, j'ai dit, « Oui, je le connais. » Il m'a dit, « Regarde son cœur. » Et pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu le frère devant moi et il était transparent à mes yeux. Et j'ai regardé dans son cœur et son cœur était rempli de toutes sortes d'ambitions, de toutes sortes de convoitises, d'envie des choses de cette terre. Et le Seigneur Jésus était tenu derrière lui. Et le Seigneur m'a dit, « Tu as vu ? Son cœur est tellement plein de choses qu'il n'y a pas de place pour moi. Il y a longtemps qu'il s'est déconnecté de moi et il ne se rend même pas compte. » Et le Seigneur m'a dit, « Je suis tenu derrière lui et depuis, je toque à la porte de son cœur essayant de revenir. » Et le Seigneur m'a dit, « S'il ne se ressaisit pas et n'ouvre pas son cœur pour que je rentre, si la trompette retentit aujourd'hui et l'enlèvement se produit aujourd'hui, ce frère-là ne sera pas sauvé. Il ne sera pas enlevé. » Et le Seigneur m'a dit, « Et dans l'église, il y a de nombreux, ils sont de milliers et de milliers comme lui, qui sont à l'église, mais qui ont le cœur rempli de tellement de choses. » Et le Seigneur m'a dit, « En cela, Esaïe a dit vrai, que ce peuple m'honore du bout de l'œuvre, mais son cœur est loin de moi. » Et le Seigneur m'a demandé, « Niangok, est-ce que tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts ? » J'ai répondu tout bêtement, « Oui, ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. » Et le Seigneur m'a dit, « Fais attention, regarde encore le texte. » Acte chapitre 5, verset 3. Et le texte est apparu devant moi. Et le texte dit, « Pierre dit à Ananias, « Ananias, comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit en retenant une partie de l'argent de la vente de ton terrain ? » Et le Seigneur m'a demandé, « Si le cœur d'un enfant de Dieu est rempli de Satan, la place de Dieu en lui est où ? » Et j'ai dit, « Ah Seigneur, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. » Et le Seigneur m'a dit, « C'est comme ça l'état de l'Église aujourd'hui. Le cœur des gens qui viennent dans nos Églises est rempli de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les Églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes, elles ont des problèmes de santé, elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'Église en Église parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. Et quand ils ont trouvé le bon produit, ils l'achètent. Vous savez, à l'hôpital, quand les gens sont malades, ils vont à l'hôpital. Il n'y a personne qui habite l'hôpital. Les gens sont à l'hôpital seulement le temps où ils sont malades. Et dès qu'ils ont retrouvé la guérison, ils quittent, ils déménagent. Et aujourd'hui, nous voyons ce phénomène de ce phénomène migratoire dans les églises, des gens qui vont d'une église à une autre. Ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent la recette, ils cherchent la solution à leurs problèmes. Et dès qu'ils l'ont trouvé, hop, c'est fini. Le Seigneur m'a dit, pour te montrer qu'il y a de la trône dans l'Église, partout où tu vas partager ces témoignages, demande aux chrétiens d'examiner leur vie de prière. Et le Seigneur m'a dit, sur dix choses que le chrétien moyen sur la terre demande à Dieu chaque jour, neuf et demi sont les choses de la terre. Neuf et demi sont des choses qu'il veut pour lui-même, pour les brûler, pour les utiliser dans sa vie. Très peu. Il y a un très petit nombre de chrétiens sur la terre qui viennent dans ma présence au quotidien parce qu'ils veulent me rencontrer, parce qu'ils veulent parler avec moi, parce qu'ils veulent communier avec moi, parce qu'ils veulent entretenir une relation avec moi. Frère, pendant que le Seigneur me parlait, je sentais le cœur de Dieu brisé. Vous savez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être amoureux, de tomber amoureux de quelqu'un ou d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour? Est-ce que vous savez le sentiment que ça fait d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Ou alors d'être avec quelqu'un qui ne vous aime qu'à cause des choses que vous lui donnez? Ceux qui sont mariés savent, dans certains foyers, il y a des maris ou des femmes, des époux qui aiment leur conjoint, qui les aiment à mourir, mais leur conjoint n'a pas de temps pour eux. C'est exactement ce que l'Église fait à Dieu. Le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour profond, il nous aime d'un amour éternel. Mais nous ne l'aimons pas en retour. Ce que nous aimons chez lui, tout ce que nous voulons, c'est les choses qu'il nous donne. Nous voulons qu'il exauce nos prières, qu'il nous donne l'argent, qu'il nous donne le voyage, qu'il nous donne le travail, qu'il nous donne les voitures, qu'il nous donne les maisons, qu'il nous donne ces choses. Et nous n'avons presque pas de temps à passer avec lui. Nous n'avons pas de temps à lui consacrer. Et pendant que le Seigneur me parlait, je sentais son cœur brisé. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles parler à mon Église, que tu ailles ramener mon Église vers moi. Et le Seigneur m'a dit, vous les prédicateurs, c'est vous qui avez éloigné le peuple de moi. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un prédicateur qui était en train de prêcher. Il dit, regarde ce pasteur, depuis qu'il prêche, ça fait plus de 30 minutes qu'il prêche, il ne parle pas de moi. Les regards du peuple sont tournés vers lui et non vers moi. Et pendant que je regardais ce frère, il était en train de prêcher. Il était en train de prophétiser. Je prophétise. Si tu dis Amen, si tu dis Amen, ta percée va venir dans 24 heures. Si tu lui donnes une offrande. Il disait ces choses que nous entendons régulièrement dans les Églises. Et le Seigneur a dit, tu vois, ça fait 30 minutes qu'il parle. Et il tourne les regards du peuple vers les choses qu'ils vont avoir. S'ils disent Amen, s'ils se connectent, s'ils donnent une offrande. Mais ils ne tournent pas les regards du peuple vers moi. Je suis là, mais ils n'amènent pas le peuple à me voir. Le Seigneur a dit, vous mes serviteurs, je vous ai appelé, je vous ai envoyé pour que vous tourniez les regards du peuple vers moi et non vers vous. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est que vous avez tourné les regards du peuple vers vous. Et c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons tellement la promotion de notre personne, de nos ministères, de nos anciens, que dans la pensée de nos fidèles, ils ne voient plus Dieu. C'est l'homme de Dieu qu'on voit. Et le Seigneur m'a dit, il est temps que vous retourniez les regards du peuple vers moi. Ramenez le peuple à moi et non à vous. Le Seigneur a commencé à me parler de l'idolâtrie dans l'église. Il m'a dit, certains d'entre vous, prédicateurs, quand vous vous tenez sur le pupitre pour prêcher, vous passez le temps à parler de vous, de vos chaussures, de combien votre chaussure a coûté, de combien votre costume a coûté, votre montre, votre voiture, et je ne sais pas de quoi d'autre. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui fera le ministère autant que je l'ai fait en mon temps ? J'ai dit oui Seigneur. Et il dit, est-ce que tu as remarqué que nulle part dans les évangiles, je n'ai moi-même fait aucune allusion ni à mon vêtement, ni à mes chaussures, ni à la maison dans laquelle j'habitais, ni à rien d'autre ? J'ai dit oui Seigneur. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, parce que ça ne faisait pas partie du message. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte ? Et c'est ce jour-là que je me rendais compte que Jésus n'était pas vêtu de haillons. Les habits que Jésus portait étaient la griffe, c'était les habits, le haut de gamme de son époque. Mais c'est le jour où Jésus est mort que nous avons tous su que Jésus ne s'habillait pas et ne mettait pas sur lui n'importe quel habit. Et pourtant, il était si somptueusement vêtu et il n'en a jamais fait allusion. Le Seigneur m'a dit, vos habits, vos voitures, vos maisons et tout ce que vous avez dans votre compte en banque n'ont rien à voir avec le message de l'Évangile. Et le Seigneur m'a dit, tout ça là, c'est ça qui contribue à cultiver l'idolâtrie dans le cœur de mon peuple. Parce que c'est à ça que vous braquez leur regard. Et ils s'engagent à courir après ces choses parce qu'ils se disent que s'ils les ont, c'est le signe que Dieu avait eux. Frères et sœurs, le Seigneur a commencé à me montrer les églises. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il m'a amené en Afrique, il m'a montré les églises d'Afrique, les églises d'Amérique, d'Europe, d'Asie. Certaines de ces églises étaient tellement grandes que du pupitre, vous pouviez à peine voir la fin de la foule. Et dans certaines de ces églises, des miracles se produisaient, des guérisons extraordinaires. Il y avait des signes et des produits qui se faisaient dans ces églises. Et le Seigneur m'a dit, regarde où je me trouve. Le Seigneur était tenu dehors. Il n'avait pas de place dedans. Et j'ai dit, Seigneur, comment des miracles de cette nature peuvent s'opérer dans une église où tu n'es pas ? Le Seigneur m'a dit, oui, c'est écrit dans ta Bible. Au dernier jour, plusieurs viendront et diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Et je leur dirai, oui, vous avez fait tout cela, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, il m'a dit, c'est possible. Et il m'a dit, Niangok, fais attention afin de ne pas être séduit. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et des foules nombreuses les suivent, mais ils les conduisent à la perdition. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu fait des miracles et fait des guérisons qu'il est forcément de Dieu. C'est écrit dans la Bible que plusieurs faux prophètes viendront et ils feront tellement de grands miracles qu'ils feront même descendre le feu du ciel. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu demandes à l'église de prier, de prier ardemment pour recevoir le don du discernement. Sinon, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'élus vont être séduits, vont être entraînés par le mouvement de l'heure. Et le Seigneur m'a montré ces églises. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça ? Comment c'est-ce possible ? Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, après la traversée de la mer rouge, l'idolâtrie est entrée dans le camp d'Israël. Et Israël a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse, chaque jour, parce qu'ils se souvenaient des concombres et des oignons d'Égypte. Et ils ont tellement provoqué la colère de Dieu que Dieu a juré dans sa colère que ce peuple n'entrera pas dans son repos. Et le Seigneur m'a dit, ce jour-là, quand j'ai juré que ce peuple n'entrera pas dans mon repos, je me suis retiré du camp d'Israël. Mais quand Dieu s'est retiré, frères et sœurs, il n'a pas enlevé la colonne de nuit et la colonne de feu. La colonne de nuit était les symboles, les artifices de la présence de Dieu qui les accompagnaient dans le désert. Dieu a laissé les symboles de sa présence, les artifices de sa présence au milieu du camp d'Israël, mais lui-même n'était pas là. Souvenez-vous que c'est conduit par cette colonne de nuit et cette colonne de feu que les enfants d'Israël ont marché, ont tourné en rond pendant 40 années dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Ils étaient dans cette présence, dans cette nuit qui symbolise la présence de Dieu, mais ils sont tous morts. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Et le Seigneur m'a dit, tu te souviens d'Élie ? Dans 1 Roi chapitre 18, Élie était sur la montagne de Dieu et la Bible dit que Dieu a fait venir le feu et Élie a dit certainement l'Éternel est dedans et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et l'Éternel a fait venir le vent, a fait venir un tourbillon et l'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel a même fait venir un tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dedans. Ensuite, l'Éternel est venu dans une petite douce voie. Et le Seigneur m'a dit, Niangok, fais attention, tu peux avoir sur la terre un ministère de feu, un ministère de tourbillon et un ministère qui provoque des tremblements de terre et rater Dieu. Tu peux avoir ce ministère, on peut avoir un ministère de feu. Aujourd'hui, nous voyons ça dans les églises. Tout le monde crie le feu de Dieu. On peut avoir un ministère de feu et ne pas avoir Dieu. On peut avoir un ministère puissant sur la terre et rater Dieu. Vous savez, quand j'ai vécu cette expérience, c'est là où j'ai compris l'apôtre Paul. Cet homme qui avait vu le troisième siècle, qui est allé jusqu'au troisième siècle, qui avait vu et entendu des choses qui sont difficiles pour le langage humain de reproduire. La Bible dit que Paul vivait dans une crainte. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi non rejeté. Si Paul pouvait vivre avec la crainte de rater le ciel, qui sommes-nous frères et sœurs. Vous savez, j'ai compris quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Il leur a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La question du salut de nos âmes est une question fondamentale, frères et sœurs. On ne peut pas badiner avec, on ne peut pas jouer avec. Vous savez, l'apôtre Paul qui a vécu ces grandes expériences avait une crainte dans son cœur, la crainte de ne pas rater le ciel. Le Seigneur a continué de me parler et a me montré l'état de l'église, a me montré l'idolâtrie dans l'église. Il m'a dit, regarde comment l'idolâtrie se manifeste dans l'église. Quand les chrétiens viennent à l'église et que c'est le moment des offrandes, chacun de nous met sa main dans sa poche et sort un billet de banque, un dollar, cinq dollars, dix dollars ou mille francs, cinq mille, quelle que soit la monnaie qu'on utilise. On prend une certaine quantité d'argent qu'on met dans le panier d'offrandes. C'est notre offrande à Dieu. Mais si pendant le même culte, un prophète commence à prophétiser sur la vie des gens, les mêmes personnes qui venaient de donner à Dieu un dollar ou mille francs ou cinq mille vont rentrer dans leur poche et sortir une somme importante d'argent pour aller mettre sur le terre pour se connecter à la prophétie. Le Seigneur m'a dit ça, c'est l'idolâtrie. Parce que quand il faut donner à Dieu, quand il faut donner par amour pour Dieu, nous lui donnons les jetons, nous lui donnons la monnaie que nous avons dans nos poches. Nous lui donnons les restes. Mais quand il faut donner pour nous-mêmes, pour notre percée, pour notre miracle, nous faisons la vraie, nous donnons des vraies offrandes. Le Seigneur m'a dit ça, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, regarde l'idolâtrie dans l'église. Regarde tous ceux qui sont les travailleurs, fonctionnaires, élèves et étudiants à l'église. Tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi ou même jusqu'à samedi pour certains, ils se lèvent chez eux tous les matins pour aller au travail, pour aller à l'école. Ils s'arrangent à être à l'heure pour qu'à 7h30 ou à 8h, ils soient au travail. Mais les mêmes personnes, dimanche matin, viennent à l'église en retard. Le culte commence à 9h ou à 10h et ils arrivent en retard. Et le Seigneur m'a dit, ça aussi, c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, comment ça ? Le Seigneur m'a dit, parce que ses frères ne voient pas que c'est moi la source de leur vie. C'est pour ça qu'ils donnent plus d'attention à leur travail parce qu'ils pensent que leur travail, c'est ça qui est la source de leur vie, que leur vie dépend, leur suivi dépend de leur travail, de leurs études, ainsi de suite, et pas de moi. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, j'ai dit à mes enfants, vous voyez, même vous, vous êtes menacés par l'idolâtrie. Parce que mes enfants, de plus grands aux plus petits, tous les jours, de lundi à vendredi, c'est à 5h que tout le monde se réveille. Le temps de se laver, de prendre rapidement le petit déjeuner et de prier pour aller à l'école. Si pendant la dévotion matinale, j'essaye même de rallonger de 2 ou de 5 minutes, ils commencent à s'agiter parce qu'ils ne veulent pas être en retard. Et je leur ai dit, vous voyez, mais dimanche matin, pour vous réveiller le matin, il faut qu'on maman crie, qu'on bavarde. J'ai dit, ça c'est l'idolâtrie, vous êtes guettés, vous aussi l'idolâtrie, vous guettez. Donc le Seigneur a commencé à me montrer, il m'a montré tellement de cas d'idolâtrie dans l'église. Et c'était tellement vrai, c'était tellement vrai. Et le Seigneur m'a dit, la plupart d'entre nous, chrétiens à l'église, nous sommes pleins d'ambition. Le Seigneur m'a dit, il y a deux types de chrétiens et deux types de serviteurs de Dieu sur la terre. Ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent de Dieu. Et le deuxième groupe, ceux qui se servent de Dieu, sont les plus nombreux. Vous savez, pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, Dieu n'est pas notre objectif, Dieu n'est pas notre fin, Dieu est le moyen, l'outil que nous utilisons pour arriver à notre fin, pour obtenir ce que nous voulons. Et ça, c'est l'idolâtrie. Frère, Dieu doit être notre fin. La raison de notre amour, l'objet de notre attention doit être Dieu. Pas les choses, pas les choses que Dieu donne. La Bible dit, dans Luc chapitre 12, le verset 29 à 31, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce dont vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, de là où vous habiterez. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Le Seigneur m'a dit, tout évangile qui vise à satisfaire les besoins des hommes, c'est du paganisme. Vous savez, notre devoir en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas de pouvoir aux besoins des gens, de satisfaire les besoins des gens. Notre devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de conduire les gens à Dieu. Et c'est Dieu qui, en retour, pour voir leurs besoins. Donc, l'objet de nos recherches ne doit pas être de chercher le mari, le travail, et ainsi de suite. Nous devons être engagés à chercher Dieu, à aimer Dieu, à nous attacher à Dieu. Et il a fait la promesse que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses pour lesquelles les autres meurent, pour les avoir, il nous les donnera gratuitement. Vous savez, parlant des miracles dans l'Église, le Seigneur m'a dit, tu as vu Judas, il faisait partie des 70. quand Jésus les a envoyés, avait le pouvoir de guérir les malades et d'opérer les miracles. Judas était parmi les gens qui sont revenus et ont dit, Seigneur, oh, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Le Seigneur m'a dit, je leur ai dit parce que même les ouvriers d'iniquité peuvent faire les miracles, peuvent faire que les démons se soumettent. Et Judas était parmi les disciples de Jésus dans les mains de qui le pain s'est multiplié. Vous vous souvenez, Jésus, quand il a nourri les foules, il a béni, le pain l'a donné à ses disciples et c'est pendant que les disciples partageaient le pain que le pain s'est multiplié. Même dans les mains de Judas, le pain s'est multiplié et le Seigneur m'a dit, Judas, c'est écrit en ta Bible, il est connu comme le fils de la perdition. Et même dans l'évangile de Jean au chapitre 13, le Seigneur Jésus l'a appelé un démon. Mais Judas, malgré son statut de fils de perdition et son statut de démon a fait les miracles. Donc le Seigneur m'a dit, ne te laisse pas séduit par les miracles. Demande à l'Église de prier pour avoir le discernement. Frère, voilà le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a dit, je te renvoie pour que tu ailles parler à l'Église, que tu ailles demander à l'Église de se préparer parce que la seconde venue de Jésus est préquiminante. Frère, alors que je vous parle, je ne sais pas quel jour le Seigneur vient, je ne sais même pas en quelle année, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais la seule chose que je sais, c'est que les signes de son avènement se sont multipliés autour de nous. Si vous regardez autour de nous, regardez la société telle qu'elle va, tout le monde peut dire, même sans être prophète, que nous vivons vraiment la fin des temps. Je vous annonce, frère, que le Seigneur est à la porte. Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur ? Vous savez, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Le salut de votre âme est une chose capitale. Vous savez, dans cette expérience que j'ai vécue, je me suis rendu compte qu'entrer au ciel, ce n'est pas une affaire simple, ce n'est pas une affaire que tout le monde va pas seulement entrer au ciel. le Seigneur Jésus, de sa propre bouche, a dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé et seuls les violents le prennent par la force. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les gentlemen qui ont leurs mains dans la poche, qui marchent vers le ciel en s'y flottant. Si vous devez entrer au ciel un jour, vous devez vous déterminer, vous devez avoir une résolution ferme et travailler acharnément à votre salut. Encore que Jésus a dit que si votre oeil est pour vous une pierre d'achoppement ou si votre main est pour vous une occasion de chute, coupez-le, arrachez votre oeil. Il vaut mieux pour vous d'entrer dans le ciel bornes, boiteux ou manchots que d'avoir vos deux pieds et aller en enfer. Donc, c'est de cette rigueur qu'il s'agit. Si vous devez entrer au ciel un jour, vous devez avoir cette rigueur. Vous savez, un jour, on a demandé au Seigneur Jésus dans Luc chapitre 13, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui vont te sauver ? Je crois au verset 23. Au verset 24, Jésus répond « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Pourquoi on doit s'efforcer si l'entrée du ciel est acquise ? Si l'entrée du ciel est donnée à tout le monde ? Non. Le Seigneur dit « Efforcez-vous d'y entrer parce que plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Je vous pose la question. Quand Jésus dit que plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas, il parle de qui ? Jésus ne parle pas là des gens du monde parce que les gens du monde ne cherchent pas à entrer dans le royaume des cieux. C'est nous qui sommes à l'église qui cherchons à entrer dans le royaume des cieux et le Seigneur a dit « Plusieurs chercheront à entrer et ne le pourront pas. » En d'autres termes, il n'y a que très peu qui entreront. Aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, le Seigneur t'interpelle à travailler pour être parmi les gens qui vont entrer au ciel. Vous savez, ce message vient comme une sonnette d'alarme pour nous réveiller, pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Regarde au fond de ton cœur quelles sont les idoles qu'il y a dans ton cœur. Quelles sont ces choses auxquelles tu es attaché qui te détournent de la voie de Dieu, qui te détournent du Seigneur, qui font que Dieu est devenu une chose secondaire ou devient justement un élément de décor dans ta vie et pas la chose essentielle. Vous savez, si nous ne faisons pas de Jésus la chose essentielle, nous sommes menacés, nous sommes sur le chemin qui mène à la perdition. Le Seigneur a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, alors que je vous parle maintenant, il y a cinq sœurs en Christ qui brûlent en enfer. La Bible les appelle les vierges folles. Ces vierges folles étaient les sœurs en Christ. Elles étaient vierges. Ça dit qu'elles n'avaient jamais connu d'adultère, elles n'avaient jamais commis de fornication, elles n'avaient jamais commis de péchés graves, de gros péchés comme on les appelle aujourd'hui. C'était des femmes consacrées qui avaient vécu une vie chaste, une vie sobre, mais qui à la dernière minute ont raté l'enlèvement et se sont retrouvés dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Frère, il est possible qu'on soit dans l'église toute notre vie et qu'on rate l'enlèvement, qu'on rate le ciel. Vous savez, si aller au ciel n'est pas une chose à laquelle nous sommes vraiment attachés, nous pouvons rater le ciel. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui me fait peur. L'apôtre Paul a dit Frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé auquel vous avez cru et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous serez sauvés si. Et il dit si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Il est possible d'avoir entendu l'évangile, d'avoir cru en l'évangile, d'avoir persévéré en l'évangile et de rater le salut si nous ne retenons pas l'évangile dans les termes dans lesquels l'évangile nous a été annoncé. La question du salut est une question fondamentale, une question capitale. Vous savez, ce qu'il y a de plus dangereux avec l'enfer c'est que sur la terre quand vous commettez un crime on vous traduit en justice et c'est le magistrat qui après avoir écouté, après avoir examiné l'offense que vous avez commise décide de la peine qui va vous être infligée. En fonction de la gravité de ce qui vous est reproché vous allez être condamné à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, peut-être à prison, à vie ou même à la peine capitale. Mais vous savez, en enfer, ça ne se passe pas comme ça. L'enfer, la peine, la sentence est déjà connue. La sentence est la même pour tout le monde. Petit pécheur, grand pécheur, vous avez dit seulement un petit mensonge ou alors quelqu'un qui a tué tout un pays qui a décimé des millions de personnes comme Hitler. La sentence est la même pour tout le monde. L'enfer, c'est la condamnation éternelle, la perdition éternelle. Imaginez donc ces cinq vierges qui, pendant qu'elles étaient sur la terre, n'ont pas connu les plaisirs de ce monde, ne se sont pas livrés au péché comme les autres, mais qui vont quand même subir la même sentence que les drogués, les bandits, les grands chemins, les criminels, les grandes prostituées. frères, si tu m'entends aujourd'hui, voici l'heure de faire la paix avec Dieu. Voici le moment de te ressaisir. Arrête-toi et regarde au fond de toi-même. Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Si la trompette retentit ça aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu fais partie de ceux qui vont t'enlever? Ou bien ton cœur est emporté par la volupté des choses de ce monde, par la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie? Est-ce que ton cœur est si concis? Est-ce que ton cœur appartient vraiment à Jésus? Vous savez, à la dernière page de notre Bible, Apocalypse chapitre 22, les onze derniers versets, Dieu a mis, a inscrit quelque chose dans les derniers versets de la Bible et il les a écrits à cet endroit-là afin que nul ne l'ignore. Le Seigneur a dit que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est juste soit encore plus juste. Mais celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Vous savez, le Seigneur nous donne la liberté. Écoute-moi frère, si tu es à l'église et tu n'as pas pour objectif premier d'aller au ciel et de vivre et de passer l'éternité avec Dieu, tu perds ton temps. Autant mieux aller dans le monde. La Bible te donne la permission d'aller dans le monde et de vivre dans le monde. Vis dans le monde, vis sans à l'heure, fais ce que tout le monde fait. Vas-y là dehors, couche avec tous les hommes, toutes les femmes, couche même avec les animaux comme on voit aujourd'hui. Bois tout ce qu'il y a à boire, les liqueurs, les alcools, les vins, prends même la drogue, fais tout ce qu'il y a là parce que la santé sera la même au bout du compte. Mais si tu es résolu d'aller au ciel, frère, je te lance un appel, engage-toi. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je voudrais te donner l'occasion de recevoir Jésus, d'inviter Jésus dans ta vie. Ce n'est pas par un hasard. Tu n'es pas seulement tombé sur cette chaîne par hasard. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas ce message à ce moment par hasard. Dieu a voulu que tu écoutes ce message parce qu'il voulait que tu fasses partie de ceux qui vont être sauvés, de la minorité qui va être sauvée. Je te lance cet appel. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, voici l'occasion de le faire. Et pour recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas besoin. Il n'y a pas de formule. La seule chose que tu dois faire, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La seule chose que tu dois faire c'est d'invoquer le nom du Seigneur en toute vérité et en toute sincérité. Si tu ouvres ton cœur maintenant et tu dis à Jésus Seigneur Jésus viens dans ma vie et sauve-moi. C'est tout ce que tu dois dire du fond de ton cœur et Jésus va venir dans ta vie et tu vas être sauvé. Mais pour toi qui es chrétien et qui est un pied dedans ou qui est à l'église mais qui a le cœur ton cœur a été emporté par les plaisirs de ce monde à la recherche du travail du mariage et je ne sais pas quoi. Je te lance l'appel ouvre ton cœur laisse le Seigneur Jésus s'y concille ton cœur laisse le Seigneur Jésus nettoyer ton cœur enlève toi-même les idoles de ton cœur et jette-les dans le feu. À la fin de mon entretien avec le Seigneur je lui ai posé la question Seigneur maintenant que tu m'as fait la grâce de venir jusqu'ici est-ce que tu peux me montrer dans mon cœur quels sont les idoles qui peuvent m'empêcher de venir vivre ici éternellement et le Seigneur m'a dit Nyangok s'il y a encore quelque chose sur la terre qui t'impressionne cette chose est une idole s'il y a encore quelque chose sur la terre que tu dois avoir à tout prix que tu dois faire à tout prix ou un endroit où tu dois aller à tout prix toutes ces choses-là sont des idoles voilà la dernière chose que le Seigneur m'a dit et l'entretien s'est terminé et je me suis retrouvé sur la terre j'ai été enlevé ce jour-là il était 20h exactement à l'horloge de l'église et je suis revenu sur la terre à 3h le matin ce que j'essaie de vous dire en quelques minutes a duré 7h d'horloge et pendant les 7h le Seigneur m'a parlé non-stop j'ai tellement pleuré vous savez quand je suis revenu dans mon corps sur la terre j'étais couché on m'avait transporté de l'église et mon épouse m'avait ramené dans la chambre m'avait aidé par les amis et j'étais couché sur le lit et mon oreiller l'oreiller sur lequel j'avais posé ma terre était trempé de larmes j'avais tellement pleuré j'avais tellement pleuré parce que je me rendais compte non seulement de la condition générale de l'église mais je me rendais compte qu'on peut avoir été en Christ toute sa vie comme moi moi j'ai accepté Jésus j'avais 16, 17 ans on peut avoir été en Christ toute sa vie et rater l'enlèvement le moment venu et j'avais tellement pleuré mais ça m'a dit s'il y a encore quelque chose qui t'impressionne aujourd'hui dans l'église nous avons des gens qui doivent se marier à tout prix qui doivent voyager à tout prix qui doivent construire leur maison à tout prix qui doivent faire tellement de choses à tout prix frère tout ça c'est de l'idolâtrie vous savez notre objectif doit être d'aimer Jésus et de marcher avec Jésus et de vivre avec Jésus et d'aller être avec Jésus au ciel si chemin faisant il nous donne des voitures il nous donne un mari il nous donne une épouse il nous donne des enfants il nous donne l'argent il nous donne ci ou ça c'est bien mais s'il ne nous les donne pas notre objectif ne change pas nous avons notre pensée résolue d'aller vivre avec Dieu au ciel vous savez un jour j'ai partagé ce message dans une conférence dans une grande conférence au Cameroun et après ça un pasteur est venu me voir pour me dire qu'il n'était pas d'accord avec le message que je prêche parce que d'après lui ce message ne vient pas de Dieu je lui ai dit en tout cas tu n'es pas obligé d'être d'accord mais je lui ai dit si je te posais la question pourquoi tu n'es pas d'accord que me dirais-tu quelles sont tes raisons il me dit deux raisons principales la première raison c'est que ce message fait peur aux gens quand les gens l'écoutent ce message suscite la peur en les gens et pourtant la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et je lui ai dit pasteur si vous êtes vraiment chrétien et on vous annonce que Jésus va revenir dans les deux heures qui suivent et ça ne suscite pas à vous un sentiment de peur ça ne vous pousse pas à vous arrêter un moment et à vous examiner à vous à scruter votre vie pour voir si vous êtes en règle c'est qu'il y a longtemps vous êtes déjà en enfer vous êtes déjà perdu il y a longtemps en tout cas moi je pense qu'un chrétien normal si on lui dit s'il écoute un message comme celui-ci qui annonce que Jésus revient ça devrait susciter un sentiment pas de peur mais de crainte la crainte de Dieu doit s'emparer de nous en nous disant est-ce que je suis prêt pour le retour du Seigneur surtout que le Seigneur Jésus a dit quand le Fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre c'est une question grave et je lui ai demandé quelle est sa deuxième raison il dit sa deuxième raison de penser que ce message ne vient pas de Dieu c'est parce que le pourcentage qu'on annonce le pourcentage des gens qui vont te sauver qu'on annonce est trop petit je lui ai dit frère tu sais quoi à moi le Seigneur ne m'a pas donné un pourcentage le Seigneur ne m'a pas donné un chiffre mais si je devais même me référer aux Saintes Écritures aujourd'hui je suis convaincu que les 2% que mon ami a annoncé sont même un chiffre plus grand sont même un pourcentage très grand pourquoi ? deux choses dans l'Ancien Testament Moïse a sorti environ 3 millions d'hommes d'Egypte et des 3 millions qui sont sortis d'Egypte avec Moïse deux seulement sont entrés si vous avez une congrégation de 3 millions de personnes et deux seulement arrivent à la terre promise c'est quel pourcentage ? c'est 0,000000 et dans le Nouveau Testament un jour on a posé la question à Jésus sur la fin des temps et son avènement du fils de l'homme il a dit il en sera de l'avènement du fils de l'homme comme il en était au jour de Noé et au jour de Noé la Bible dit que les gens mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants c'est ce qui se passe aujourd'hui le mariage a pris une place tellement prépondérante dans l'église aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont prêts de compromettre leur foi parce qu'ils veulent se marier regarde au jour de Noé 8 personnes seulement ont été sauvées 8 personnes seulement sont entrées dans l'âge le reste de la création le reste de la création de l'époque de Noé hommes et animaux a péri je ne sais pas combien d'hommes il y avait sur la terre au temps de Noé mais si Dieu a sauvé 8 personnes supposons-nous qu'il y avait 100 millions de personnes sur la terre à cette époque même si on prend seulement 5 millions de personnes ou 10 millions de personnes et que sur les 10 millions qu'il y avait sur la terre au jour de Noé 8 personnes ont été sauvées c'est quel pourcentage et le bon Dieu assis au ciel a vu toute la création toute la création de l'époque décimée par les eaux et il n'a rien fait pour les sauver parce que la porte du salut s'était refermée dans l'arche donc au jour d'aujourd'hui je suis même convaincu que 2% c'est un chiffre très grand c'est pour ça qu'il faut que tu t'efforces frère de faire partie de la petite minorité qui va être sauvée en fait la raison pour laquelle le Seigneur m'a renvoyé et je vous annonce je vous dis frère le ciel est tellement beau que chaque fois qu'on y entre personne n'a envie de sortir ce jour-là le Seigneur a dû me forcer de rentrer vous savez quand je suis entré au ciel c'était tellement beau que je n'avais pas envie de revenir oui je pensais à ma femme je pensais à mes enfants je pensais à tout ce que j'avais ici sur la terre mais ça n'avait rien aucune commune de mes yeux on ne pouvait pas comparer ça à la gloire du ciel en fait quand le Seigneur m'a dit je te renvoie je lui ai dit non Seigneur moi je veux rester ici je ne veux plus partir le Seigneur m'a dit il faut que tu retournes parce que ta mission n'est pas terminée donc aujourd'hui je voudrais te donner je voudrais lancer cet appel toi qui m'écoutes que ce soit que tu sois là que tu sois en train de regarder ça à la télé dans ton ordinateur ou même que ce soit en audio que tu l'entends dans une radio je voudrais te donner l'occasion tu as écouté ce message et il a interpellé ton coeur le Seigneur t'a interpellé par ses paroles et tu veux naître de nouveau tu veux être réconcilié avec Dieu je vais prier avec toi pose ta main sur ton coeur et dis invite Jésus dis simplement Seigneur Jésus viens dans ma vie sauve-moi maintenant au nom de Jésus si tu le fais du fond de ton coeur Jésus va venir dans ta vie à l'instant même et il va faire de toi son enfant je voudrais prier pour toi qui viens de faire cette prière de prendre cet engagement au fond de ton coeur Seigneur Jésus je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes ces frères et soeurs qui ont entendu cette parole aujourd'hui et qui prennent l'engagement de te recevoir de faire la paix avec toi par l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur je déclare le pardon de leur péché au nom de Jésus et je demande que leur nom soit inscrit maintenant dans le livre de vie de l'agneau et que la main de Dieu soit sur eux celle-là du Saint-Esprit de la rédemption jusqu'au jour de ton avènement au nom puissant de Jésus Christ Amen et je voudrais prier pour toi aussi qui a écouté ce message qui est chrétien qui est serviteur de Dieu servant de Dieu et tu te rends compte que l'idolâtrie a gagné ton coeur il y a tellement d'idoles dans ton coeur et tu veux recevoir de Dieu la grâce pour te défaire pour te débarrasser de ces idoles je vais prier avec toi si tu veux pose ta main aussi sur ton coeur et nous allons prier ensemble Seigneur voici tes serviteurs et tes enfants pour qui je prie maintenant étends ta main sur nos vies que sanctifie-nous par ta vérité car ta parole est la vérité laisse que cette parole qui a été prêchée aujourd'hui s'y concile au coeur de ton peuple nous débarrasse de toute forme d'idole nous débarrasse de toute forme d'idolâtrie au nom de Jésus merci Seigneur de faire une oeuvre nouvelle dans la vie de tous ceux qui ont entendu et qui répondent à ce message à toi soit la louange à toi soit la gloire parce que tu es fidèle et tu le feras dans le nom de Jésus le Christ Amen